Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire un tirage pour voir... Un tirage, en fait, que je voulais faire depuis un petit moment, parce que je reçois beaucoup de messages comme ça pour les guidances privées, de gens qui me disent « Je me sens perdue dans ma relation. » Soit j'ai pas confiance en l'autre, j'arrive pas à faire confiance, c'est pas que la personne n'est pas digne de confiance, c'est que c'est moi qui n'ai pas confiance. C'est peut-être quelqu'un de très bien, mais moi j'arrive pas. Alors, faire confiance. Soit c'est des personnes qui doutent d'elles-mêmes, qui ne s'aiment pas, donc elles ne comprennent pas qu'on puisse les aimer. Soit c'est des gens qui ont été blessés et qui ont des doutes, du coup, sur leur relation. C'est des gens aussi qui n'arrivent pas à se projeter. Ils savent que la personne est très bien, ils s'entendent très bien avec la personne, mais ils ont du mal à se projeter malgré tout dans l'avenir, par exemple. Ça peut être des gens qui ont peur de s'engager, ou alors c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est plutôt vous qui aimeriez vous engager, la personne en face vous dit qu'elle vous aime et tout ça, mais elle ne vous parle pas d'engagement, par exemple. Et vous vous sentez un peu perdu, vous savez pas, est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas sincère, est-ce que, vous voyez ? Donc, il y a beaucoup de gens qui sont en relation, mais qui se sentent perdus dans leur relation, en fait, pour différentes raisons. Allez, on va aller prendre une carte de nuée, l'Ursel. Ah, j'ai une carte de tomber, donc on va prendre celle-là, et on va aller voir. Ah, self-sabotage, donc l'auto-sabotage. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on l'a déjà eu il n'y a pas très longtemps, et en plus, c'est quelque chose dont je m'aperçois de plus en plus en guidance, de gens qui ont l'impression qu'ils ne sont pas dignes d'être aimés. Peut-être parce qu'ils ne s'aiment pas, mais pour d'autres raisons aussi, qui ont tendance, du coup, à saboter eux-mêmes leurs relations. Ils font tôt pour que ça ne marche pas, en fait. Vous voyez, c'est ça, l'auto-sabotage. Alors, est-ce que c'est aussi l'image que nous renvoient peut-être les réseaux sociaux ? Il y a des gens qui sont accros à Instagram, qui suivent 15 000 « influenceurs », entre guillemets, ou « people ». Mais alors, il faut arrêter de se comparer, en fait, à ces gens-là, parce que l'auto-sabotage, il peut venir de là aussi. Le fait de se sentir toujours inférieur, de se sentir toujours moins bien. Donc finalement, on se dit, cette personne, elle n'a aucune raison d'être avec moi, puisque de toute façon, elle trouvera mieux. Bon, non seulement, c'est parce qu'on ne s'aime pas, mais on ne s'aime pas parce qu'on passe son temps à se comparer à des gens qui montrent, entre guillemets, une vie de rêve sur les réseaux. Mais j'ai envie de vous dire, ça m'étonnerait qu'ils soient comme ça quand ils sortent de leur lait le matin. Non, ils ne montrent que ce qu'ils ont envie de montrer d'eux-mêmes. Donc ils ne vont pas aller montrer leur crise d'angoisse, leur crise de larmes, leur mec qui les trompe, quoi que ça, encore. Bon, c'est compliqué de tromper quelqu'un quand on est people, parce que maintenant, tout se sait. Donc il faut quand même savoir jongler avec beaucoup de choses. Mais j'ai envie de vous dire, ne soyez pas dans la comparaison. L'auto-sabotage, il peut finir de ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on se sent continuellement inférieur, pas à la hauteur d'eux, et résultat des courses. On passe son temps à se comparer à des gens qui n'ont rien à voir avec vous, en fait. Donc ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. J'entendais de jeunes femmes une fois qui disaient, mais je ne comprends pas, quand je vois cette espèce de bimbo qui n'a pas inventé l'eau chaude, qui gagne des millions à rien faire. Mais elle les gagne comment, ces millions ? Et elle va les gagner surtout pendant combien de temps ? C'est ça aussi. Ces gens-là, ils surfent sur une mode, en réalité. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont plus heureux. Ce n'est pas parce qu'on a le dernier sac de telles grandes marques de luxe à la mode qu'on est plus heureux dans sa vie. Ce n'est pas parce qu'on a un sac machin-chose qu'on n'a pas un mari qui vous trompe, un mari qui vous bat, qu'on ne subit pas des violences psychologiques ou physiques. Mais ça, on ne le montre pas. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, vous êtes votre pire ennemi, en fait. L'auto-sabotage, c'est ça. C'est-à-dire faire en sorte que la relation ne fonctionne pas parce qu'au fond de soi, on estime qu'on ne mérite pas la personne, par exemple. Après, il y a différentes raisons. Quand on est dans l'auto-sabotage, il faut vraiment aller creuser. Donc, les gens qui ont envie de travailler là-dessus, je vous invite peut-être à aller rencontrer un thérapeute, quelqu'un dont c'est le métier, un professionnel, justement, en psychologie, qui pourra peut-être vous aider à aller creuser plus profond. Mais l'auto-sabotage, c'est-à-dire qu'on s'aborde, en fait, soi-même sa relation. Soit parce qu'on a peur d'être entité ou abandonné. Donc, on prend les devants en se disant, de toute façon, ça finira par arriver. Donc, autant que je le fasse moi-même. Soit on ne se sent pas digne d'être avec cette personne, par exemple. On la trouve trop bien pour nous. Combien de fois, je n'entends pas ça, mais il est trop bien pour moi. Mais non, si cette personne a choisi d'être avec vous, c'est qu'elle voit des choses en vous qui lui plaisent, qui sont dignes d'être aimée, que cette personne apprécie en vous. Donc, elle n'est pas avec vous non plus parce que c'est un masochiste fini ou une masochiste finie. Et que comme vous êtes la dernière ou le dernier des blueseurs, finalement, c'est vous qui l'a choisi. Non, si cette personne est avec vous, c'est que vous méritez d'être aimée. Donc, l'auto-sabotage, c'est vraiment ça, d'aller faire en sorte que sa relation ne fonctionne pas, de façon à prendre un peu les devants. Donc, c'est un manque de confiance. Il y a plein de choses qui sont derrière ça. Mais ce n'est pas anodin si cette carte sort, parce que beaucoup de relations, justement, ne fonctionnent pas, où beaucoup de relations sont compliquées, parce que, quelque part, au fond de soi, on est un petit peu dans ce genre d'énergie, justement. On sait ce qui va blesser la personne. On sait ce qui va. Et on le fait quand même, simplement pour que cette personne prenne les devants et nous dise, écoute, c'est bon, je m'en vais, quoi. Mais comme ça, à la limite, on se pose aussi en victime. Ce n'est pas de notre faute, si elle est partie. On subit. On n'a rien fait, pas vu, pas pris. On a fait en sorte que, mais on n'a pas pris la décision. Mais j'ai envie de vous dire, si vous poussez quelqu'un à partir, c'est comme si vous preniez la décision. En fait, vous chargez le fusil, tout simplement. Donc, voilà. Donc, il y a peut-être vraiment, là, pour le coup, une vraie piste de réflexion à aller creuser pour certains d'entre vous. Allez, on va prendre... J'ai pris le Rider. Je voulais un jeu neutre qui dit ces choses. On va aller voir vos deux énergies. On va rentrer plus dans le relationnel, maintenant. Non, mais là, c'est plus une carte d'énergie générale qui peut vraiment vous inviter à réfléchir au pourquoi du comment. Peut-être que vous n'avez jamais réalisé qu'en fait, toutes vos relations, au final, vous aviez peut-être fait en sorte, vous-même, que la personne soit son âge, soit... en agissant de façon à ce que... C'est de la lâcheté aussi, quelque part. C'est la peur d'être abandonné. Donc, pour ne pas perdre la face, on préfère se dire, de toute façon, c'est normal, je te l'avais bien dit, quoi. En fait, c'est un peu ça aussi. Allez. Alors, le fou, nouvelle aventure, nouveau début. Donc, le fou, c'est aussi une certaine insouciance. Donc, vous êtes plutôt dans une énergie, peut-être, un petit peu comme ça. Vous aimeriez reprendre un nouveau départ, je pense. Faire table rase, peut-être, de ce qui s'est passé. Mais j'ai l'impression que vous... C'est la carte de la confiance et de l'insouciance, cette carte. Mais ça peut être aussi, à l'inverse, un manque de confiance en vous. Et j'ai l'impression qu'ici, vous êtes partagés entre deux. C'est-à-dire, vous aimeriez y aller, vous aimeriez vraiment y croire, en fait. Y aller, y croire, sans vous prendre la tête, vraiment en faisant confiance, en ayant confiance, et en vous, peut-être, et en l'autre. Mais vous êtes partagés, justement, entre le fait d'avoir envie et le fait de manquer, peut-être, de confiance en vous, déjà, à la base. Donc, vous, peut-être, aussi, cette carte qui sort ici. Et en face, on a quoi ? On a un roi de coupe. Donc, on a quelqu'un qui maîtrise, en fait, ses émotions. Quelqu'un qui est dans la compréhension. Quelqu'un qui a du sang-froid. Comment je pourrais vous dire ça ? Qui est quelqu'un de solide, qui est maître de ses émotions, en fait. Comment je pourrais vous dire ça ? Oui, c'est ça. Quelqu'un qui... Qui ne se fait pas piéger, non plus. Justement, qui ne se fait pas piéger par ses émotions. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui maîtrise, qui connaît très bien, qui sait ce qu'il veut. C'est un roi. Donc, quelqu'un qui ne se pose pas des questions existentielles. Il sait ce qu'il veut. Il sait comment interagir avec le monde extérieur. Parce que le roi, c'est ça aussi. C'est quelqu'un qui va vers le monde extérieur. Qui trouve une utilité au monde extérieur. Qui est tourné, qui n'est pas auto-centré. Même un roi d'épée, il est quand même... Il interagit beaucoup. Ici, le roi de couple, c'est ça. C'est quelqu'un qui est dans la maîtrise des émotions, dans la compréhension. Mais qui ne se fait pas pour autant piéger par ses émotions. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va être amoureux de l'amour, par exemple, forcément. Je le répète souvent. Mais il y a beaucoup de gens comme ça qui sont amoureux de l'état amoureux. Mais en fait, il n'est pas amoureux de la personne. Donc, le roi de couple, ce n'est pas du tout ça. Il sait pourquoi il est avec la personne. Il sait... C'est quelqu'un de solide, en qui on peut avoir confiance. De mature. Donc, il sait ce qu'il veut, normalement. Donc, voilà. Donc, on a deux belles énergies. Mais j'ai l'impression qu'ici, on a plutôt quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Qui sait qu'il est là pour vous. Et ici, on a quelqu'un qui aimerait faire confiance. Mais qui aimerait y aller. Et qui aimerait vraiment avancer. Mais... Et se lancer dans cette aventure. Mais qui manque encore un petit peu de confiance. Alors, on va voir ce qui vous pèse. On va voir ce qui vous pèse à tous les deux. Je vais remonter juste un petit peu les cartes. Pour faire de la place. Allez. L'empereur. Donc, l'empereur. Une figure un peu... Paternelle. Paternelle. D'autorité. Donc, ce qui vous pèse. C'est peut-être qu'ici, vous avez quand même un roi. Qui est solide, justement. Qui, lui, sait ce qu'il veut. C'est où il va. Une certaine autorité naturelle, sans doute. Maîtrise ses émotions. Ne se perd pas dans tout ce qui peut venir parasiter une relation. C'est-à-dire les 50 000 questions que l'on se pose. Non. Ici, on a quelqu'un sûr de lui. Et ici, ce qui vous pèse, c'est justement peut-être quelqu'un. Cette force. Qui est en face. Quelqu'un avec de l'assurance. Avec de l'autorité. Qui en impose. Qui met un cadre un petit peu autour de vous. Alors, pas que vous ayez peur des cadres. Pas du tout. Mais là, vous êtes dans une démarche plutôt. Où vous avez envie de. Comme si vous aviez envie un petit peu de vous évader. Vous voyez. Pas de sortir des sentiers battus. Mais d'avancer. Avec une certaine insouciance, malgré tout. Et en fait, bizarrement, cet empereur. Il ne vous aide pas à prendre confiance en vous. Parce que justement. Comment je pourrais vous dire ça. Il pose certaines. Je n'arrive pas à tourner ma phrase. En fait, quand vous êtes face à cette personne. C'est comme si vous ne vous sentiez pas à la hauteur. C'est en ça qu'il vous pèse. Parce que l'empereur, c'est quelqu'un avec une autorité. Quelqu'un de structuré. Quelqu'un qui est assis. Droite dans ses bottes. Quelqu'un qui est sécurisant. Qui apporte la stabilité. Et de stable. Et à la limite, comme vous, vous avez des doutes, des questions. Face à cette personne. Vous ne vous sentez pas à la hauteur. Vous avez l'impression d'être toujours pris en défaut. Un peu comme un gamin. Qui se fait taper sur les doigts. Vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à la hauteur de ses attentes. Alors que vous. Peut-être que vous ne connaissez même pas ses attentes. En fait. Mais vous avez l'impression. Vous, c'est ce que vous ressentez. Et ici, on a le page de Denis. Et le page de Denis, c'est ce qui lui pèse, à lui, c'est que vous donnez l'impression de ne pas avoir confiance, en fait. De ne pas. C'est comme si vous refusiez, en fait, d'essayer. Ce qui lui pèse, ce que je ressens ici, c'est que vous baissez les bras, en fait. Le page de Denis, c'est quelqu'un d'un étudiant sérieux. Quelqu'un qui est toujours prêt à apprendre. Donc, on peut apprendre de ses erreurs. On peut apprendre en rencontrant quelqu'un de plus sage que nous. On peut apprendre quelqu'un qui a plus d'expérience, pardon. Et en fait, ici, ce qui lui pèse, c'est que vous baissiez les bras. Vous n'essayez pas. Vous partiez un petit peu battu dès le départ. Il aimerait, en fait, que vous soyez vraiment dans cette dynamique. Mais comme vous manquez un petit peu de confiance en vous, et bien, résultat des courses, vous avez tendance à lâcher l'affaire assez vite. À ne pas aller au fond des choses, à ne pas peut-être communiquer suffisamment. Allez, on va aller voir ce que vous cachez. Ce que vous ne voulez pas peut-être dévoiler, ou ce que vous avez tendance à masquer ou à terre. Alors, on va voir, vous, déjà, ce que vous avez tendance à masquer. Le 2 de bâton. Vous avez tendance, en fait. Comment je pourrais vous dire ça ? En fait, c'est très bizarre, parce que je retombe dans le manque de confiance. C'est-à-dire que le 2 de bâton, c'est quelqu'un qui réfléchit avant d'y aller, mais qui y va. Mais qui prend le temps d'analyser un petit peu la situation, d'évaluer, puisque le mot-clé, c'est évaluer pour le 2 de bâton. Et ici, en fait, c'est comme si vous n'arriviez pas, justement, à faire ce premier pas. Ce que vous cachez, c'est que, encore ici, c'est que vous n'arrivez pas à vous projeter, en fait. Vous avez du mal à vous projeter dans la relation. Pour différentes raisons, qui sont sans doute liées à des relations compliquées précédentes. Mais ici, vous n'arrivez pas à vous projeter. Donc, ce que vous cachez, c'est que vous essayez de donner le change. Bizarrement, ici, j'ai l'impression que c'est vous qui n'arrivez pas à vous engager. Parce qu'ici, on a quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, qui sait qu'il n'est pas là par hasard. Et ici, j'ai des cartes, vraiment, de manque de confiance. De ne pas être, d'avoir l'impression de ne pas être à la hauteur des attentes. De ne pas oser, de ne pas réussir à se projeter. Donc ici, qu'est-ce qu'il cache ? Voilà, c'est intéressant parce que c'est le guise de Denis. Et c'est le fait de transmettre, de partager. Et donc, ce qu'il cache, c'est qu'il aimerait, en fait, pouvoir peut-être transmettre, partager beaucoup de choses. Peut-être aussi s'occuper un peu plus de vous. Mais il a l'impression, je crois qu'il a l'impression d'avoir comme un mur. C'est-à-dire qu'il sent qu'il n'y a pas de répondant. Il y a une certaine inertie, une force d'inertie en face. C'est-à-dire que peut-être que c'est une personne qui a déjà un petit peu tendu la perche. Et qui aimerait pouvoir partager, transmettre, être dans cette idée de transmission qu'il lise de Denis, de partage en famille, notamment de bonheur, d'engagement, de construire quelque chose. Et ici, on a l'impression qu'il n'ose pas, en fait, dévoiler ça, parce qu'il a l'impression que ça vous fait peur. C'est un tirage assez fort, là, parce que j'ai l'impression que, en fait, ici, c'est vous qui avez peur. Dès qu'on parle d'engagement, ça vous fait peur, quelque part. L'empereur vous fait peur, en fait. L'empereur, le roi de coup, ses énergies, où on a quelqu'un qui est sûr de ses sentiments, qui est sûr de lui, on a l'impression que ça vous angoisse. D'où l'auto-sabotage, du coup, peut-être. Allez, on va aller voir ce que vous aimez, par contre. Quand même, il faut quelque chose de positif. Mais c'est incroyable, ce tirage. Je ne pensais pas du tout qu'on allait aller vers ce genre de choses. Alors, ce que vous aimez chez l'autre, ou dans la relation, ou ce qu'il aime chez vous, ou dans la relation, on va les voir. Alors, ce que vous aimez, c'est dingue, c'est le roi de coupe. Donc, c'est le partage, les célébrations. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ici ? Le fait de bien s'accorder, aussi. Oui, c'est ça, de partager des bons moments. Donc, ici, ce que vous aimez, c'est que vous aimez les moments que vous passez ensemble, malgré tout. Vous aimez partager avec cette personne. Vous aimez cette énergie un petit peu, ça peut être la collaboration efficace. Donc, peut-être vivre, vous vivez peut-être ensemble. Donc, les moments que vous partagez, en tout cas, ils vous font plaisir. Ils vous apportent de la joie, ils vous apportent du bonheur. Et ici, qu'est-ce qu'on a, ce qu'il aime ? Le hiérophante. Et ici, ce qu'il aime, c'est que, finalement, il apprend aussi à travers vous. Peut-être qu'il apprend, justement, à lâcher prise. C'est ça que je ressens. Parce que le hiérophante, c'est le pape. Et le pape, c'est le dogme. C'est aussi un enseignant, avant tout. Donc, pour moi, ici, le pape, c'est un petit peu quelqu'un qui sait écouter. Quelqu'un qui enseigne. Mais j'ai l'impression qu'ici, c'est plutôt ce pape, ce qu'il aime, en fait. C'est qu'il apprend peut-être à quitter un petit peu cette rigidité qui est la sienne. Peut-être qu'à travers, justement, votre manque d'assurance, votre manque de confiance en vous. Peut-être que cette personne, elle apprend aussi à lâcher prise, elle, de son côté. C'est peut-être un caractère fort, un peu comme un empereur, un roi. Quelqu'un qui est vraiment mature, qui sait ce qu'il veut, qui est tout à fait à sa place dans sa vie. Et peut-être qu'il apprend un petit peu, justement, à lâcher prise et être un peu moins, justement, rigide, un petit peu moins fermée, dogmatique, un petit peu moins... Comment je pourrais vous dire ça ? Structurée, peut-être ? Enfin, non, c'est pas le mot que... Ouais, un petit peu moins rigide, tout simplement. À lâcher prise un peu plus, pour, justement, partager avec vous. Donc, c'est très bizarre, parce qu'on a deux caractères qui, finalement, s'équilibrent. Alors, ça parlera pas à tout le monde, ici, encore. Qui, finalement, s'équilibrent dans leurs énergies. Mais c'est comme si vous n'arriviez pas à fonctionner tous les deux. Vous voyez ce que je veux dire ? Allez, on va prendre une dernière carte du tarot, et puis on prendra une carte oracle. C'est très bizarre. Du coup, c'est pas étonnant que vous vous sentiez, par exemple, perdu dans la relation. Parce que je pense que vous savez que cette personne vous complète, quelque part, mais que, d'un autre côté, vous, vous n'arrivez pas à vous accorder sur cette personne. Vous n'arrivez pas à fonctionner avec cette personne. Vous êtes un petit peu, justement, dans l'auto-sabotage. Vous vous sous-estimez par rapport à cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un d'un niveau social qui n'est pas le même que le vôtre. Il y a peut-être une différence que, ou culturelle, ou sociale, ou de background. Peut-être à ce niveau, vous vous sentez toujours un petit peu comme si vous étiez un peu inférieur, alors que c'est pas du tout ça. On peut être inférieur et être à quelqu'un qui a un bagage culturel, peut-être, ou intellectuel beaucoup plus important que le nôtre. Ça n'empêche pas qu'on puisse tout à fait s'accorder, vivre ensemble, au contraire, se compléter, parce que vous, peut-être que vous avez dû apporter une certaine insouciance, une certaine forme de remise en question par rapport à ses certitudes, justement, ses certitudes d'empereur et de roi de coupe. Et puis, vous, vous avez peut-être beaucoup à apprendre aussi de cette personne pour pouvoir reprendre confiance en vous, en vous disant, cette personne s'intéresse à moi, cette personne m'aime, donc c'est que, quelque part, je suis digne d'être aimée par elle. Vous voyez, donc, vous... Ici, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que, finalement, vous avez tout pour que ça marche, pour vous compléter, pour vous apporter beaucoup mutuellement. Et c'est comme si, justement, vos peurs à vous, puisqu'on a l'auto-sabotage ici, vos peurs à vous, prenez le dessus. Justement, on a ce fou qui vous invite à tenter l'aventure. C'est une nouvelle aventure, le fou, c'est une certaine insouciance. Donc, à aller vers ça, justement, à tenter l'aventure. Qu'est-ce que vous avez à perdre ? Le quitter maintenant ou le quitter dans un mois, ou la quitter dans un mois, ça va changer quoi, quelque part, au moins ? Essayez, si vous n'essayez pas, comment vous pouvez savoir si ça va marcher ? Donc, on a ce fou qui, quelque part, aurait envie vraiment d'y aller et de foncer dans cette nouvelle aventure. Mais, finalement, son manque de confiance l'empêche de se donner vraiment à fond. Et du coup, on a ce deux de bâton et l'empereur qui est là, comme si vous ne pouviez pas aller réussir à être à la hauteur de ses attentes. Mais, si ça se trouve, vous ne savez même pas ce qu'il attend de vous, en fait, ou ce qu'elle attend de vous. Donc, c'est ça qui est incroyable ici. C'est pour ça que je me sentais un peu perdue, je vous avoue. Et, en fait, je trouve ça très dommage. Parce qu'ici, on a clairement deux personnes qui sont faites pour se compléter, pour s'entendre, pour fonctionner vraiment ensemble, de façon assez homogène. Et on est dans quelque chose de complètement à l'opposé. C'est-à-dire, quelqu'un qui cherche l'amour, mais pourtant qui fait tout, bizarrement. Oui, c'est l'auto-sabotage, de toute façon. Je n'en ai morts pas. Je pense qu'il va falloir vraiment, pour certains qui regardent ce tirage, pour que le tirage va parler, il faudrait vraiment que vous arriviez à travailler là-dessus. Parce que je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre, là, pour le coup. Allez, on va prendre une dernière carte, un petit peu voir ce qu'il en est. Oui, mais on a la reine de Denier. Et la reine de Denier, c'est celle qui a l'esprit pratique. C'est celle qui s'occupe des autres, qui est là, qui est quelqu'un, une présence bienveillante, en fait. Donc, cette reine de Denier, je vais peut-être prendre une autre carte, mais cette reine de Denier, c'est peut-être le petit ange sur votre épaule qui vous dit, mais attends, tu es en train de tout foutre en l'air, sans raison, quoi. La reine de Denier, c'est quelqu'un qui est de bon conseil. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui peut vous aider, vous conseiller, mais la reine de Denier, c'est quelqu'un qui a l'esprit pratique, qui est de bon conseil, qui est bienveillante, qui aime s'occuper des autres. Donc, il faut justement profiter de son énergie ici pour vous aider, vous épauler, vous soutenir, ou simplement peut-être prendre son énergie justement de bienveillance pour réussir, au moins tenter peut-être l'aventure. Après, si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, mais vous n'aurez pas de regrets, vous aurez au moins essayé. Alors, je vais reprendre une carte pour... Ah ben, j'en ai une de ça. J'en ai une de retournée, donc on va prendre celle-là. Ben, vous voyez, regardez, c'est l'as de coupe. Donc, l'as de coupe, c'est une nouvelle opportunité émotionnelle, un nouveau début, la sincérité aussi, la sensibilité, la sincérité, et c'est aussi y aller. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, essayez de travailler sur cette énergie d'auto-sabotage, parce que vraiment, ici, c'est vraiment très dommage quand même. Très, très dommage. C'est vraiment dommage, parce qu'en fait, vous avez tout pour que ça marche. Et vos peurs, là, prennent le pas sur... Sur les sentiments, en fait. Allez, je vais prendre une carte des rebelles sacrés, et puis on arrêtera là. On va voir si ça nous indique que si on doit travailler quelque chose. Ben, vous voyez, il y a cette carte qui vient de tomber. Recevoir. Accepter de recevoir. Apprendre à recevoir de l'autre. Donc, ben, écoutez, on va terminer là-dessus, de toute façon. Mais c'est une très belle carte. Apprendre à recevoir de l'autre. Autosabotage, c'est ça aussi. C'est ne pas réussir à recevoir ce que l'on mérite. C'est-à-dire, vous méritez l'amour de cette personne, et vous n'arrivez pas à l'accepter. C'est cet amour qu'il ou qu'il est prêt à vous offrir. Et ici, cette belle carte, elle vous invite vraiment à ça. Travailler sur cette notion d'apprendre à recevoir l'amour de quelqu'un. Et de ne plus être justement dans ces énergies. Regardez cette carte, quand vous la regardez à côté de celle-ci. Mais, vous voyez, on a ces espèces de squelettes qui ont la main mise, qui ont une emprise, en fait, sur ces fantômes, qui ont une emprise sur la personne, qui l'empêche d'avancer de façon consciente ou inconsciente. Mais, vous voyez, sa flamme est complètement éteinte. C'est une personne éteinte, en fait, parce qu'elle éteint tout l'amour qu'elle pourrait recevoir. Et ici, on a regardé cette carte. Alors, ici, on est dans l'obscur. Mais ici, regardez, on est carrément dans la lumière avec cette carte recevoir. Donc, ici, il faut réussir à faire la transition pour aller d'ici à là, en fait. Parce que c'est ça que vous méritez. C'est de recevoir cet amour que cette personne, en fait, est prête à donner. Donc, je me sens perdue dans ma relation. C'était le titre du tirage. Mais, en fait, ici, ce n'est pas pour tout le monde, évidemment, ce genre de tirage. Mais ceux en qui ça va vraiment résonner, ou vous sentez qu'au fond de vous, il y a quelque chose à aller creuser, moi, je vous invite vraiment à travailler sur cette notion. Sincèrement. Parce que ça va pouvoir vous aider à accepter cet amour qui est là, en fait, avec le roi de coupe, l'as de coupe. Ce trois ici, cette idée de vouloir partager. Et puis, alors, peut-être en acceptant, c'est ce que je vous disais au début, par le biais d'une aide extérieure. Pourquoi pas ? Ça peut être une énergie, justement, d'âme de pentacle. C'est-à-dire une énergie de quelqu'un dans le métier, c'est peut-être l'écoute, le conseil. Pourquoi pas ? Ici, cette énergie, elle est au centre du tirage aussi. Donc, elle est présente. Peut-être, ça peut être une amie de bon conseil. Mais en tout cas, il y a une vraie énergie de bienveillance ici. On a cette énergie de la dame de Denier qui aime s'occuper des autres. Donc, c'est quelqu'un de bienveillant. Ce n'est pas quelqu'un qui va être là pour vous mettre des bâtons dans les ronds. C'est quelqu'un de sincère, mais qui a les pieds sur taf, qui va être de bon conseil. Mais en tout cas, ici, on a une belle carte pour terminer ce tirage. C'était un beau tirage, un tirage dur, pas facile. Des fois, il faut dire les choses clairement. Il faut dire les choses de façon honnête. Tant pis si je perds 200 abonnés, ce n'est pas grave. Si j'ai pu aider deux personnes, c'est déjà deux personnes qui verront peut-être un peu plus clair ce soir. Et si ça peut les aider à avancer dans leur relation, voire à sauver leur couple, vraiment, j'en serais vraiment très heureuse. Voilà, donc je vais m'arrêter là-dessus. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Sous-titrage Société Radio-Canada